Il y a quelques mois lors de la sortie de la toute dernière Mercedes Classe A on avait confronté cette dernière avec ses deux principales rivales à savoir la série 1 de chez BMW et la 3 de chez Audi et c'était la compacte à l'étoile qui s'était imposée attention aujourd'hui, changement d'adversaire mais surtout de génération puisqu'il y a face à elle la toute dernière BMW série 1 alors les cartons sont rebattus, série 1 ou classe A c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui Mercedes et BMW n'arrêtent pas de s'affronter en ce moment après une première confrontation opposant les BMW X1 et Mercedes GLC tout fraîchement restylées les deux marques allemandes se retrouvent aujourd'hui sur le marché des compacts la toute nouvelle BMW série 1 affronte la Mercedes Classe A qui avait remporté une première confrontation lors de sa sortie l'arrivée de la nouvelle BMW va-t-elle rebattre les cartes ? esthétiquement cette série 1 change du tout au tout avec sa camande qui a été élargie la juste apposition de nos deux rivales donne l'impression d'avoir à faire une compacte nettement plus imposante que sa rivale un changement esthétique qui s'explique par le recours à des moteurs transversaux et non longitudinaux l'ensemble fait en tout cas n'être moins dynamique qu'auparavant, moins gracieux les proportions de la classe A semblent mieux équilibrées les autres nouveautés de la série 1 portent sur l'habitacle la grande nouveauté est l'arrivée et c'est une grande première sur ce modèle d'une instrumentation 100% numérique identique à celle de la série 3 elle est secondée par un écran tactile BMW comble ainsi un peu son retard en la matière mais cela apparaît tout de même bien mince par rapport à la double dalle numérique de la classe A qui impressionne toujours autant la présentation de cette dernière apparaît toujours plus originale plus jeune que celle de BMW qui semble plus traditionnelle rien à redire concernant la qualité des matériaux très bonne, les deux rivales sont à la hauteur de leur réputation plus grande de 10 cm par rapport à sa rivale la Mercedes classe A s'impose dans le domaine des aspects pratiques cela se remarque particulièrement au niveau de l'habitabilité arrière plus généreuse pour le coffre, les deux rivales sont au coude à coude à noter toutefois un bon comportement global de la BMW série 1 nettement plus petite mais cela ne suffit pas c'est donc une victoire de la classe A Pour l'équipement, la BMW série 1 118i en finition luxurie est facturée 350 euros de moins que la Mercedes classe A 180 AMG Line toutes les deux en boîte automatique toutefois la dotation de la BMW est cependant plus généreuse que celle de sa concurrente il faudra en effet piocher dans le catalogue d'options de la Mercedes pour lui ajouter l'accès et le démarrage sans clé à 500 euros l'assez de récuir à 1400 euros et l'intégration pour smartphone à 400 euros soit un total de 2300 euros du côté de la compacte à l'hélice il faudra juste lui ajouter des jantes 18 pouces à 880 euros en additionnant le tout on parvient à un avantage de 1770 euros en faveur de BMW en ce qui concerne le budget ce n'est pas parce qu'on a signé un gros chèque pour l'achet d'une berline premium que l'on se désintéresse des coûts d'utilisation pour commencer la BMW est un poil moins cher que la Mercedes un avantage qu'elle accentue dans le cheveu en annonçant des rejets de CO2 qui la positionne en zone neutre du bonus malus tandis que la classe A est pénalisée par un tout petit malus de 45 euros la série 1 est également sur le papier un peu plus sobre que la classe A pas beaucoup mais cela suffit à économiser une centaine d'euros par an par ailleurs les deux autos sont garanties de la même façon dispose d'une chaîne de distribution et la Mercedes rattrape un petit point grâce à une décote plus faible toutefois au final c'est la BMW qui l'emporte de peu face à sa rivale à l'étoile sur route deux conceptions s'opposent BMW a choisi un trois cylindres pour animer sa série 1 tandis que Mercedes reste fidèle aux quatre cylindres mais celui-ci est né de l'alliance entre le constructeur allemand et Renault sur le papier leurs puissances sont identiques 140 chevaux mais qu'en était sur la route jusqu'à aujourd'hui la BMW série 1 était la seule compacte propulsion c'est désormais fini puisqu'il s'agit maintenant d'une traction et cela a des répercussions directes au niveau du comportement sur route où elle rentre dans le rang et se fait même dépasser par cette Mercedes classe A alors la série 1 est animée par un moteur trois cylindres, quatre cylindres en provenance de chez Renault pour la classe A et il s'avère que ce dernier est plus agréable car moins sonore, il vibre un petit peu moins alors certes le 4 cylindres de chez Mercedes est un petit peu moins dynamique cela se voit au niveau des performances mais également de la consommation inférieure chez BMW d'environ 0,3 litres au 100 km mais toutefois au final on préfère le 4 cylindres de chez Mercedes qui s'avère plus agréable, plus plaisant grâce notamment à une boîte de vitesse un peu plus rapide au niveau du comportement la supériorité de Mercedes se confirme également avec une voiture mieux insonorisée et plus confortable d'autant plus que nos modèles d'essai disposent de jantes 18 pouces et là dessus il n'y a pas photo la Mercedes s'épreuve d'une polyvalence un petit peu plus accrue alors que BMW est légèrement plus dynamique mais BMW perd vraiment l'avantage de ce route qu'elle avait auparavant en devenant une traction et en abandonnant les 6 cylindres la BMW serue une dernière génération a marqué une rupture par rapport à l'histoire de chez BMW lors de ce comparatif cela se confirme en effet elle remporte cette confrontation mais pour les critères nouveaux en effet la série une gagne ce match grâce à son budget serré et son très bon rapport prix équipement et non plus sur ses qualités dynamiques qui sont maintenant dépassées par la classe A toutefois la série une remporte donc cette confrontation mais attention vous avez bien compris que les choses changent chez BMW Merci d'avoir regardé cette vidéo !